Musique Lecture de la lettre de Saint Jacques Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices. Et vous, vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux, est à eux. Voici le destin des insensés et l'avenir de qui aime les entendre, troupeaux parqués pour les enfers et que la mort mène paître. Dans la mort s'effaceront leurs visages, pour eux plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort. C'est lui qui me prendra. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres, qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Sous-titrage MFP. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer, mon chaud, dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer, est-ce trop pied, dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer, borgne, dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur ? Ayez du sel en vous-même, et vivez en paix entre vous. Sous-titrage ST' 501 Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, En ce jeudi, 23 mai 2024, nous sommes le jeudi de la septième semaine du temps ordinaire. Et vraiment, les textes que nous écoutons sont des textes qui subliment ou qui excitent au plus haut point notre responsabilité dans le travail que chacun et chacune d'entre nous doit réaliser pour son propre salut. Désormais, nous sommes des chrétiens confirmés, des hommes et des femmes matures, qui connaissent leur foi, qui connaissent leur relation avec le Seigneur, qui connaissent leur religion. Des hommes et des femmes qui savent discerner le bien du mal, c'est-à-dire ce qui plaît à Dieu et ce qui déplaît à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, les textes que nous avons écoutés vraiment nous indiquent qu'il faut non seulement connaître tous les secrets, tous les outils, toutes les astuces pour éviter l'enfer et d'aller au ciel, mais il faut surtout, au-delà d'une simple connaissance, les mettre en pratique. Car cela ne sert à rien de connaître le moyen d'aller au ciel sans le mettre en pratique. Cela ne sert à rien de connaître le moyen d'éviter d'aller en enfer sans le mettre en pratique. Celui qui connaît beaucoup de choses sans faire usage pour son propre salut ressemble à quelqu'un, comme le Seigneur le dit, qui a bâti sa maison sur du sable. Quand le temps de la moisson viendra, ce temps trouvera ce monsieur ou bien cette dame dépourvue, car il n'aura aucun fruit à présenter au Seigneur. Saint Jacques nous met donc face à nos responsabilités. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Pourquoi Saint Jacques insiste sur la richesse ? Frères et sœurs, rassurons-nous, il ne s'agit pas foncièrement de la richesse, de l'argent comme source des malheurs, mais il s'agit de l'attachement à la richesse, l'attachement à l'argent. Il s'agit de la dépendance à la richesse, la dépendance à l'argent qui fait que nous ne soyons plus concentrés sur les moyens divins que Dieu nous donne pour être sauvés. Un homme, une femme qui est attirée par l'argent, qui ne vit que pour l'argent, ne voit plus la construction de la relation avec Dieu. Ne voit plus la construction de la relation avec les frères et les sœurs. L'autre devient une occasion de perdre mon argent. L'autre devient une bouche à nourrir. On écoute souvent ce genre de discours. Ah, vraiment, vous êtes des bouches à nourrir. Vous êtes des poids pour moi. Oui, mes frères et sœurs, quand nous affirmons ce genre de choses, nous nous plaçons à l'instant même comme des hommes et des femmes parqués pour les enfers. Nous devons le savoir. Toutes les grâces matérielles, humaines et spirituelles que le Seigneur nous offre ne visent pas à contenter notre égo, à sublimer notre orgueil, mais à nous servir justement et à servir aussi nos frères et sœurs. Ainsi, tous les enfants de Dieu présents dans ce monde auront chacun de quoi vivre dignement. Voilà pourquoi le Seigneur est si tranchant face à ceux qui, pouvant faire le bien, ne le font pas. Pouvant faire le bien, se refusent à faire le bien et pourtant, en enfer, ils n'emportent rien. Au séjour des morts, ils iront nus comme ils sont arrivés dans ce monde. Or, pour les justes, même la pauvreté ne sera pas un ennemi. Pour les justes, même la misère ne sera pas un ennemi car le Seigneur sait lui-même comment il distribue ses biens. Alors, vous qui êtes attristés à cause d'une misère soudaine, vous qui êtes attristés à cause d'un danger, d'une persécution, relevez-vous. Le psaume 48 de ce jour nous dit « Heureux les pauvres de cœur car le royaume des cieux est à eux ». Cette belle béatitude est un message d'espérance pour nous montrer que le ciel que Dieu nous promet se vit déjà ici-bas au travers des petits témoignages de chaque jour, au travers la radicalité dans l'évangile du Christ. Et le Seigneur nous le rappelle dans l'évangile justement où il est clair. Le Seigneur nous montre que notre paradis ou notre enfer dépendront de notre vie ici-bas. « Et frères et sœurs, celui qui donnera un verre d'eau à l'Église au nom de son appartenance au Christ, Amen, le Seigneur nous le dit, il ne restera pas son récompense. quand tu fais le bien, le Seigneur te récompensera. » Et le Seigneur nous prévient, « Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ses plus petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. » « Mes frères et sœurs, que Dieu me voit. » « Mes frères, mes sœurs, que Dieu te voit. Dieu nous voit. Quand on fait le bien, Dieu voit et récompense. Quand on fait le mal, Dieu voit et punit. » Nous devons être responsables dans notre façon de vivre et ne jamais succomber, croire que nous sommes obligés de succomber aux tentations d'orgueil, tentations de vain-gloire, tentations de vanité que le diable nous soumet chaque jour. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne. Si de même ton pied ou ton œil te mènent à péché, sépare-t'en, car il est préférable pour toi d'entrer au ciel avec un seul œil, un seul pied que d'entrer en enfer avec tous tes membres. » « C'est dit, mes frères et sœurs, la radicalité, la responsabilité que nous avons de travailler chacun et chacune à son propre salut. » Le monde dans lequel nous vivons, mes frères et sœurs, est un monde de séduction, est un monde de plaisir, un monde où le mal est vu comme un bien ou le bien est vu comme un mal. Et même les chrétiens aujourd'hui sont séduits par cette vision erronée du monde et se mettent à imiter ce que le monde promeut. Les chrétiens se mettent à vivre selon les tendances du monde et ils oublient la radicalité de l'évangile. « Faisons attention, mes frères et sœurs, si nous nous reconnaissons dans cet avertissement que nous lance le Seigneur, courons, 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 courons à la confession, ne restons pas en état de disgrâce, allons nous confesser, allons retrouver l'état de grâce et vivons pleinement les béatitudes que le Seigneur nous donne comme secret, comme clé, comme astuce pour entrer par la porte étroite dans le royaume des cieux. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accorde pleinement par son Saint-Esprit à chacun et à chacune d'entre nous. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501